Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Kulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis My Hero Academia. Alors les défis normalement seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h. Et le premier défi va vous demander d'obtenir le coup de poing de Deku. Alors pour obtenir ce coup de poing, il va falloir soit ouvrir des largages de ravitaillement, donc il faudra attendre vers la moitié du jeu ou fin du jeu que les largages de ravitaillement tombent du ciel. Donc c'est des largages de ravitaillement justement de My Hero Academia, donc vous ne pouvez pas les louper. Mais il y a une autre solution, c'est de les acheter dans des distributeurs automatiques. Donc là je vous affiche une map avec tous les emplacements des distributeurs automatiques de Fortnite saison 1 chapitre 4. Donc vous allez à un distributeur automatique et si vous avez de la chance, vous tomberez sur le point de Deku. Ou alors, il y a une autre solution, c'est que vous tuez un adversaire qui a justement le point de Deku, qui a soit acheté un distributeur automatique ou qui l'a obtenu dans un largage de ravitaillement. Et là, vous aurez le coup de poing si vous arrivez à l'éliminer. Dès que vous aurez obtenu le coup de poing, vous aurez validé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander d'infliger des dégâts des adversaires avec des explosifs. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver des armes explosifs ou alors des grenades. Donc les grenades, c'est sûr que c'est explosif, mais peut-être que le fusil Excalibur, donc celui-ci, est explosif. Parce que regardez, quand vous tirez, ça fait une explosion juste après. Donc c'est peut-être compris comme une arme explosive, donc n'hésitez pas à essayer avec cette arme. Ou alors vous le faites avec le lance-boule de neige. Donc voilà. Alors, quand vous avez une arme explosive ou des grenades, peu importe, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer, enfin de faire des dégâts aux adversaires pour 500 de dégâts. Donc vous cherchez un adversaire, donc moi c'est ce que je vais faire. Je vais chercher un adversaire et je vais lui lancer mes grenades. Ok, donc là, il y a un adversaire, parfait. Donc je lui lance mes grenades. Hop, hop. Voilà. Et dès que vous aurez infligé 500 de dégâts aux adversaires, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de rester en l'air avec le marteau à honte de choc. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des coffres adoubés de Fortnite. Parce que vous avez de grandes chances d'en trouver dans des coffres. Cependant, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, à cet emplacement-là. Parce qu'il y a un personnage qui va vous vendre le coffre, le marteau à honte de choc. Désolé, j'ai bugué. Donc voilà, il y a un personnage qui vous vendra directement le marteau. Donc ce sera plus simple pour vous que de devoir aller le chercher. Donc là, regardez, c'est ce que je vais faire. Le personnage est juste ici. Donc il est au-dessus de Faulty Split. Voilà, c'est ça. Et c'est le chevalier Omega. Donc là, regardez, il vous vend le marteau pour 250 lingots d'or. Donc vous lui achetez. Voilà, parfait. Et ensuite, vous avez le marteau. Après, vous pouvez lui en acheter plusieurs. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de rester en l'air tout simplement. Donc ce que vous faites pour rester en l'air, c'est que vous appuyez sur L1 pour viser. Et là, ça va vous propulser dans les airs. Là, pour réaliser le défi, vous allez devoir rester 20 secondes en l'air. Donc si vous voulez une petite astuce, après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette astuce. Mais si vous êtes en construction, vous construisez une rampe. Et ensuite, vous sautez quand vous êtes au-dessus de la rampe. Mais en vrai, je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire de faire ça parce que 20 secondes, c'est assez facile à faire. Donc regardez, vous le faites plusieurs fois. Et normalement, ça va se faire assez tranquillement. Donc là, regardez, je n'ai plus de charge. Il faut attendre que ça se recharge toutes les 20 secondes si je ne me trompe pas. Après, vous pouvez faire avec deux marteaux, switcher entre deux marteaux pour voler plus longtemps et plus rapidement sans devoir attendre. Donc voilà, dès que vous aurez volé pendant 30 secondes, enfin que vous serez resté en l'air pendant 20 secondes, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de sauver des mannequins d'entraînement dans l'eau. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous ai enregistré un gameplay qui vous montre tous les emplacements de tous les mannequins d'entraînement qui sont dans l'eau. Donc là, il y a un gameplay, il y a un chemin où vous avez juste à aller au même emplacement que moi. Et ensuite, vous allez devoir sauver six mannequins. Après, vous pouvez peut-être lancer plusieurs fois une partie et aller tout simplement au même mannequin à chaque fois et le sauver six fois. Je ne sais pas si vous devez les sauver six obligatoirement, les six, ou alors si vous pouvez sauver six fois le même mannequin. Donc voilà, dès que vous aurez sauvé six mannequins, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Ensuite, le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires. Ok, donc ce que vous avez à faire pour réaliser ce défi, c'est tout simplement éliminer quatre adversaires. Donc dès que vous aurez éliminé quatre adversaires, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de conquérir des lieux dits. Alors pour conquérir des lieux dits, c'est tout simple, vous allez devoir aller dans un lieu dit comme ceci. Donc dans un lieu, les lieux dits, c'est tout simplement le nom des villes que vous voyez par exemple en ville square, la citadelle. Donc tous les noms de villes que vous voyez, ça, ce sont des lieux dits. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement trouver le drapeau qui est en plein milieu de chaque ville et de le faire monter jusqu'au-dessus. Quand vous allez monter le drapeau jusqu'au-dessus, là vous aurez conquéri le lieu. Donc vous allez devoir le faire à trois emplacements différents. Après, vous pouvez le faire en trois parties différentes ou en une seule partie, peu importe. Mais dès que vous aurez conquéri trois lieux différents ou même trois fois le même lieu, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir les deux derniers défis, il va vous demander de participer à l'élimination de plusieurs adversaires sur le terrain d'entraînement de héros. Et vous allez aussi devoir gagner des points en sécurisant des zones de sauvetage sur le terrain d'entraînement de héros. Donc là par contre, je ne peux pas vous présenter le défi parce que tout simplement, c'est une map créative et je n'ai pas le code pour l'instant. Donc bien entendu, quand les défis seront disponibles, je mettrai un lien en description ou en commentaire épinglé qui vous montrera comment réaliser ces deux défis-là. Donc n'hésitez pas à les voir en description ou en commentaire épinglé si vous regardez la vidéo vers 15h-15h30. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace !